Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, instant canapé, nouveau canapé, on va attendre que tout le monde se connecte, j'espère que votre semaine d'entraînement se passe bien, nouveau canapé, j'ai réaménagé mes vestiaires, petit canapé dans les vestiaires pendant qu'il y a les cours, ça va bien se passer, instant canapé, parce qu'il va y avoir un gros carton rouge, donc on va classer ça dans les instant canapé, et puis voilà, j'espère que les annonces du gouvernement ne vous ont pas trop pollué l'esprit, Je souhaite bon courage à mes amis coach qui ne peuvent plus travailler à partir de lundi, nous on n'est pas encore dans cette problématique, mais ça ne saurait tarder, donc c'est on tous les faits, c'est courage, courage à ceux qui sont dans le merdier. Donc, aujourd'hui, live Instagram sur comment choisir sa programmation et quelles sont les erreurs qu'on retrouve très souvent. J'ai décidé de faire ce live parce que je reçois beaucoup de vos messages, j'ai beaucoup de discussions avec vous sur les réseaux, je prends beaucoup plaisir à vous répondre, mais il y a un problème redondant dans votre conception de l'entraînement et je pense que c'est important que je prenne le temps de vous l'expliquer au plus grand nombre pour vous permettre de faire les meilleurs choix en termes de programmation. Peu importe qui vous coach, peu importe votre salle et j'ai même envie de vous dire, peu importe votre sport, la réalité est très simple. Actuellement, il faut vous poser une question, est-ce que vous vous entraînez pour vous défouler, c'est-à-dire vous faire du mal, vous sentir exister, vraiment tout lâcher, ou est-ce que vous vous entraînez vraiment pour être meilleur parce que c'est clairement pas pareil et s'entraîner pour être meilleur va vous demander d'avoir une vision vraiment très objective de votre progression et faire des choses qui souvent vous emmerdent. Je vais la faire simple, en général les chats maigres détestent la force parce qu'ils en ont pas et préfèrent le poids de corps et le cardio et en général les mecs un peu plus épais adorent l'haltéro et les chargent, mais ça n'aime pas trop les burpees et le cardio ou le poids de corps parce que ça les gaffe. Donc il y a déjà ce premier frein de qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime faire dans mon entraînement. Il y a un autre truc, c'est que beaucoup de gens viennent me voir en me disant qu'ils cherchent une programmation parce que par exemple là très très souvent la question c'est Guillaume excuse-moi de te déranger, je cherche une prog, je vais faire une de tes progs parce que je manque vraiment de force, qu'est-ce que tu peux me conseiller ? Donc je conseille, il faut faire tel prog, tu peux la coupler avec tel prog, et la personne me dit ah ouais mais est-ce que je vais pouvoir wader ? Et là on se retrouve avec un frein, donc on est vraiment dans un biais psychologique où la personne n'a pas compris que faire des wads ne fait pas progresser. Je l'ai dit la dernière fois dans un live, l'anecdote c'est que CrossFit Invictus ou Brute Strength aux Etats-Unis ont fait des newsletters il n'y a pas longtemps sur le sujet en disant est-ce que faire plus de wads vous rendra meilleur ? Et la réponse c'est non. Quelqu'un qui n'a pas de force et qui subit des trusteurs à 50 kg dans un wad, elle peut faire autant de wads qu'elle veut, elle ne progressera pas en fait. Et si vous manquez de force, vous pouvez continuer à vous taper 5 wads par semaine, vous n'avez pas de force et vous n'en aurez pas. Il y a un moment où vous n'allez pas progresser, d'accord ? Donc il faut vraiment vous comprendre ça. A un moment si vous êtes dans une faiblesse, il va falloir vraiment rajouter du travail dans cette faiblesse. Je vous donne un exemple très simple, vous êtes une chips en gymnastique, vous manquez de force dans le haut du corps etc. J'ai publié une story d'une jeune fille qui a énormément progressé au muscle up strict aux anneaux alors qu'elle a fait une programmation de powerlifting que j'ai intitulée pour la programmation force. Sa lacune c'était la force dans le haut du corps, donc d'un coup elle a fait de la force sur l'ensemble du corps, le bas et le haut. Derrière elle a pris des anneaux, elle est passée d'un muscle up strict à 3. Ça c'est vraiment une progression. Est-ce que si elle avait continué à faire des wads de merde avec des burpees, des baravides et des pull-ups, elle aurait progressé ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc il y a un moment, il va falloir que vous acceptiez que faire 5 wads par semaine ne vous fait pas progresser. Pour être bon en crossfit, il faut faire du crossfit. Pour être bon en compétition, il faut faire ce qu'on fait en compétition. En compétition de crossfit, on fait des wads, il va bien falloir faire des wads, je suis d'accord avec vous. Mais si actuellement vous êtes scaled parce que vous n'avez pas les chest to bar ou pas les bar muscle up, il va falloir arrêter de faire 5 wads par semaine parce que ça, ça ne va pas vous donner les bar muscle up. Il va falloir peut-être en faire que 2 par semaine et dédier 2 séances à votre gymnastique et accepter que vous n'allez pas wadder. J'étais avec quelqu'un dans ma vie, à une époque, qui ne comprenait pas que s'entraîner, sans faire de wad, c'était quand même un entraînement. Névrosé, comme on l'est tous quand on commence le crossfit, on fait du crossfit parce que c'est intensif et qu'on a envie de se faire mal. Mais il va falloir accepter qu'une bonne séance de squat avec une bonne séance de renfaux et un bon échauffement, c'est un entraînement complet. Au passage, la méthodologie crossfit le dit très bien, c'est ce qu'on appelle du mono-structural. Il y a des jours qui sont des heavy days où vous arrivez à la salle, dans la programmation crossfit.com, vous êtes censé arriver à la salle et il y a marqué deadlift 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il faut qu'en 5 ou 6 séries, vous soyez monté sur 1 RM deadlift et basta, vous rentrez chez vous. Et dans les programmations de boxe, on n'arrive pas à faire ça parce que les gens, s'ils n'ont pas wadé et s'ils ne se sont pas mis la gueule dans le seau, ils ont l'impression de ne pas s'être entraîné. Si aujourd'hui, vous êtes bloqué sur un back squat à 80 kg pour une fille ou à 100 kg pour un garçon et que vous voulez passer le cap au-dessus, il va falloir arrêter de wader 5 fois par semaine et il va falloir accepter de venir à la salle pour ne faire que des squats et du renfaux. C'est chiant, si vous n'avez pas de force, vous n'allez pas aimer ça. Mais le crossfit est un sport génial parce que contrairement aux autres sports, il vous oblige à prendre vos faiblesses et à les travailler. Donc il y a un moment une rencontre entre qu'est-ce qui vous fait vraiment progresser pour être meilleur et qu'est-ce que vous aimez faire. Et je suis désolé de vous dire ça, mais vous ne corrigez pas vos faiblesses en faisant des wad. Vous êtes une brêle en gym, la gym ne s'apprend pas en wad. Il faut y dédier du temps, ce qu'on appelle du skills. Vous êtes une brêle en force, il faut que vous preniez le temps de faire des cycles de force. Ça ne veut pas dire que pendant les cycles de force, on ne va pas faire de wad, je n'ai pas dit ça. Mais on va en garder un par semaine, deux par semaine. Vous croyez vraiment que vous allez tout perdre si vous continuez à faire des wad une fois par semaine ou deux ? Arrêtez de délirer. Le facteur limitant pour quelqu'un qui a un thruster à 60 quand le RX est un thruster à 40, c'est clairement la force. Automatiquement, si vous passez d'un front squat à 80 kg à un front squat à 100 kg, les thrusters vont être beaucoup plus faciles à passer. Donc il faut que vous acceptiez ça. Moi, dans ma salle, on est jeudi par exemple, et le jeudi, c'est le cours de renfaux. Je lutte pour conserver ce cours de renfaux tous les jeudis. Et je lutte pour faire de la pédagogie envers mes clients pour qu'ils viennent le faire. Pourquoi ? Parce que depuis qu'on a intégré ce cours de renfaux toute la journée le jeudi, on n'a pas de blessés. On n'a pas de blessés, on a des gens qui progressent beaucoup plus vite parce que le cours de renfaux est un moment où il n'y a pas une grosse intensité, où la priorité est à la concentration sur le geste, donc le développement de la connexion mind-muscle. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire chez la plupart des athlètes de très bon niveau. Quand ils veulent passer le cap au-dessus, on est obligé de revenir en arrière. Nous, on offre ça directement aux débutants qui rentrent dans notre salle. Et les cours sont pleins, on est encore là, il est 20h, il doit y avoir 10 personnes là sur le cours de 20h. Là, on a fait double cours, gymnastique plus renfaux. Les cours sont pleins, mais il faut faire de la pédagogie aux gens et il faut leur expliquer que ce n'est pas parce qu'ils sortent du cours de renfaux et qu'ils n'ont pas gerbés qu'ils ne se sont pas entraînés. Vous devez sortir de cette chose-là. Discussion que j'avais hier avec une personne qui me dit, Guillaume, voilà, je suis scaled, j'ai vraiment un gros manque de force générale, qu'est-ce que tu me conseilles ? Je lui donne les deux programmations qu'il doit coupler et je lui dis, parce que j'avais anticipé la question, il faut que tu fasses plus qu'un WOD ou deux par semaine. Et là, il me répond, bon, en fait, non, je ne vais pas faire ce que tu m'as demandé, je vais faire la programmation compétiteur. Mais quel est l'intérêt de faire une programmation compétiteur quand vous êtes scaled ? Quel est l'intérêt ? Il y a du Einstein Walk avec des muscle-up, vous ne savez pas les faire. Donc, vous allez faire quoi ? Vous allez encore scaler les exercices, mais quand est-ce que vous allez prendre du temps pour vraiment bosser de manière spécifique le skills du Einstein Walk ? Et quand est-ce que vous allez bosser de manière spécifique votre gymnastique ? Eh bien, jamais, parce qu'une programmation compétiteur, ce n'est pas fait pour qu'il y ait du skills, c'est fait pour que les gens qui ont les skills apprennent à les driller et développent les qualités physiques. Mais une programmation compétiteur n'est pas là pour faire développer du skills. Et la débilité actuellement, c'est les gens qui sont scaled et qui veulent faire des programmations compétiteurs pour avoir le titre compétiteur. Mais les amis, j'ai un truc à vous expliquer. Vous êtes scaled, vous n'êtes pas RX, vous n'êtes pas encore compétiteur. Vous êtes un bébé compétiteur, il y a des compétents scaled, mais vous êtes un enfant. C'est que vous faites du karting, alors que vous voudriez faire de l'AF1. C'est bien le karting. Mais si votre but, c'est de faire de l'AF1, il va vite falloir passer à la Formule 1. Il va falloir s'entraîner pour ça. Donc, je n'ai rien contre le scaled, mais ça n'est pas un niveau le scaled, c'est une étape. Il faut bien que ça rentre dans votre tête. Le système de compétition en scaled n'est là que pour vous faire goûter la compétition. C'est d'ailleurs un outrage au RX qu'on ait des énormes compétitions européennes ou avec une catégorie scaled. C'est une blague absolue. Sachant que de toute façon, les gens qui font des podiums, en fait, dans ces compétitions-là, sont juste des mauvais RX qui savent qu'ils se seraient fait défoncer en RX. Donc, comme ils veulent y participer, ils s'inscrivent en scaled. Donc, votre problème, il n'est pas d'être scaled. Votre problème, il est de faire des prog compétiteurs quand vous êtes scaled. Être scaled, tout le monde a été scaled. Moi, j'ai été scaled. Tous mes clients, quand ils arrivent, sont scaled. Il n'y a aucun problème. J'ai bien sûr, comme tout le monde dans ma salle, 90% de scaled pour 10% de RX. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais vous devez arrêter de croire que quand vous êtes scaled, vous allez devenir RX. Parce que vous faites des prog compétiteurs. C'est complètement con. J'adore la programmation From Zero to Hero qu'on a créée parce que le but de From Zero to Hero, c'est 3 séances par semaine avec du renfaux, du skills à gogo et un peu de wad. pour vous permettre d'avoir la base musculaire et technique pour qu'en un an, vous passiez de scaled à RX. Elle fait 3 séances par semaine. Et le gros intérêt de ça, c'est que ça vous permet de continuer à wader avec votre box. Mais si vous, vous n'acceptez pas de faire moins de wad et de faire 3 séances dédiées à du skills, à du renfaux et à de la technique, vous ne progresserez pas. Vous ne progresserez pas. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec le crossfit. On va parler d'haltérophilie. J'ai snatché 120 kg avec un back squat à 175. Donc, je suis quasiment à 67,5%. Sauf que chez Opex, j'ai appris qu'en fait, on ne peut snatcher que 60% de son max au back squat. Et j'étais déjà à 67,5. Donc ça, ça prouve que techniquement, je n'étais pas trop dégueulasse. Mais en fait, pourquoi j'ai commencé à faire squat everyday ? Parce qu'en fait, pour augmenter mon snatch, il fallait que j'augmente mon squat. Donc, j'accepte de faire moins d'haltéros pendant quelques temps pour faire plus de squats. Si j'adore tellement l'haltéros que je ne veux pas baisser le volume d'haltéros pour faire mes squats, en fait, mon squat ne monte jamais, je ne progresse pas. Et vous en êtes là actuellement, je vous le dis. Vous manquez de force motrice et de force stabilisatrice pour votre gymnastique et votre haltérophilie. Mais en fait, vous voulez tellement faire des wads à la con que vous ne prenez pas le temps de la travailler. Vous ne prenez pas le temps de bosser des skills qui sont vraiment importants comme les double under, le handstand walk, etc. La vraie pure technique haltéros. Et vous restez scaled. Et il y a des gens qui arrivent, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils font du crossfit et qu'ils sont scaled. Mais on est où là, en fait ? On vous a mal expliqué ce sport-là, en fait. C'est comme si vous vouliez faire de la boxe et que le niveau assaut à la touche, à la touche, 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 c'était le scaled et que le vrai combat, c'était du RX. Vous voulez vraiment faire de la boxe pour faire du touche-touche pendant 5 ans ? Il n'y a pas un moment où vous vous êtes mis à la boxe pour vraiment apprendre à boxer, en fait. Et apprendre à boxer, évidemment, il faut vraiment mettre des coups, il faut vraiment en prendre, en fait. Donc, vous ne voulez pas rester scaled et faire du touche-touche. Vous voulez devenir un boxeur. Donc, il faut faire ce qu'il faut pour. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'erreur principale que vous faites. C'est que vous êtes scaled, vous voulez faire du RX. Vous voulez faire une prog RX. C'est complètement con. C'est complètement con. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez pas la gym. Faites une prog de gym. Et acceptez d'y passer 2 jours dédiés par semaine à ne faire que ça. Une vraie heure de gymnastique. Vous manquez de force. Acceptez de faire franchement du vrai travail dédié à votre force. Une vraie prog de force. Un vrai trader en faux. Bizarrement, les gens qui comprennent le mieux ça, ce sont les gens qui me contactent au sujet du protocole de PM parce qu'ils sont blessés. Et là, quand je leur dis, ah ouais, mais là, en fait, tu es complètement massacré. Donc, je vais te faire un plan de remédiation et tu ne vas faire que ça pendant 8 semaines. Les gens, comme ils sont massacrés, ils acceptent, en fait. Ils ne sont pas là à me dire, ah ouais, non, mais est-ce que je vais pouvoir wader parce que tu comprends. Non, ils sont tellement pétés qu'ils le bossent. Ils bossent le programme et évidemment, ils reprennent et tout se passe bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de box qui ne proposent pas ou très peu de skills. Vrai. Vrai. Tu as raison. Mais j'ai aussi envie de te dire, il y a le problème opposé. Il y a aussi beaucoup de gens dans les box qui ne comprennent pas qu'il faut en faire du skills et que donc, quand on fait trop de skills, ce n'est pas de wad qui râle. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'avoir des gens, quand on mettait du skills, ils disaient, ouais, mais est-ce qu'il y a un wad quand même à la fin ? Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me demandent en cours de gymnastique si on peut mettre des wadgym à la fin d'un cours de gym. Alors qu'on les a satellisés pendant une heure sur du vrai skills de gym et du vrai renfaux. Donc, je pense qu'il y a des erreurs dans les deux sens. J'ai explosé en wad depuis que je fais la programmation en force. Bien évidemment, quand tu prends un plus 10 sur ton bench, sur ton deadlift, sur ton squat, forcément, la vie est plus simple. Les barres sont moins lourdes. Il y a des box où tu as peu de renfaux ou de mobilité haussier. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas dans la box que vous ne devez pas en faire. 2PM depuis 4 semaines que du positif sans wad. Ouais, et tu vas voir comme à chaque fois que je reprends quelqu'un en 2PM, le mec reprend à wad, le mec hallucine. Il se dit putain, mais je n'arrivais pas à faire. Il y a même des gens, il y a même des filles qui ne passaient pas les tractions strictes. Elles font un programme de renfaux 2PM. À la quatrième semaine, elles passent une tractions strictes. C'est n'importe quoi et ça prouve bien l'intérêt du travail dédié, du renfaux, etc. Pour les gens qui sont dans des box ou les owners qui refusent le free, comment faire ? Ce n'est pas mon cas, mais pas mal de box en Belgique refusent le free. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Là, je suis en train de vous expliquer sur vos choix personnels, comment vous devez arrêter de tomber dans des pièges d'égo, d'affectif, etc. Et vraiment comprendre qu'il faut travailler pour être meilleur et qu'il ne faut pas travailler pour se défouler. Il faut devenir un travailleur, en fait. Il faut aimer plus le travail que le résultat. Mais par contre, je n'ai pas la solution pour les box qui n'ont pas d'open gym, les gens qui veulent des pro gratuites. Non, je n'ai pas de solution pour tout ça, mes amis. Donc ça, c'est une première grosse erreur. Je suis scaled ou il me manque un skills et je ne travaille pas de manière dédiée à ça. Je vous le dis, vous êtes une dobe au squat. Tant que vous ne squattez pas trois fois par semaine pendant trois ans, vous êtes une dobe au squat. Au moins, c'est réglé. C'est pour ça que le programme, par exemple, comme ça, le programme L'Extrange, qui est notre plus grosse vente sur We're Athletic, a autant de résultats. C'est parce qu'en fait, il prend des gens qui n'ont aucun squat et il les fait squatter pendant cinq mois, vingt semaines, trois fois par semaine. Donc les gens font des plus dix. J'ai même mis un plus quarante. Mais attendez, c'est pas ma programmation. Je n'ai pas fait un tour de magie. J'ai pris quelqu'un qui ne squattait pas. Il a squatté trois fois par semaine pendant cinq mois. Et boum, il a explosé. Donc, c'est juste que moi, je vous vends du travail. Je ne vous donne pas de solution miracle. Pour 47,90 euros, dans 30 jours, atteins tous tes rêves. Non, 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 non. Moi, je vous vends du travail. Le moindre bloc fait huit semaines, dix semaines, douze semaines. Je vous vends du vrai travail. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que quand vous prenez une programmation, même de gymnastique, quand vous prenez une programmation de gymnastique, c'est un bloc de douze semaines, de deux heures dédiées par semaine à la gymnastique. Donc, on prend quelqu'un qui n'a que dalle en termes de gym et on l'oblige à faire 24 séances spécifiques de une heure. Forcément, le travail vient. Ayant des épaules très raides et pour le coup relativement fragiles, conseille-tu de faire un programme faux de PM ? Oui, ça peut vraiment t'aider, mais en général, les problèmes de nobilité d'épaules ne viennent pas du tout des épaules et viennent beaucoup plus de la chaîne postérieure et en l'occurrence d'un manque d'activation des fessiers, etc. Donc, je te conseille surtout de passer par une consultation protocole de PM. Est-ce que j'ai des gens qui font mes programmations dans d'autres sports ? Oui, j'ai absolument tous les sports, je ne peux pas sortir la liste. Mais on en a vraiment beaucoup. Est-ce que faire une proc spécifique gym ou force et trois jours suivre la proc de ma boxe fera évoluer ? Bien sûr. Bien sûr, il y a des gens qui couplent la programmation force et la programmation gym dans la même journée. Donc, vous faites votre séance de force, votre séance de gym spécifique et vous rentrez chez vous. Le lendemain, il est WOD. Ensuite, ils refont leur force, leur gymnastique et le lendemain, il est WOD. Bien sûr, ça fonctionne très bien. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Pour être toujours... Pourquoi je suis toujours scale d'après 4 ans de pratique ? Sommes-nous tous capables d'être RX ? Oui. Oui, oui. Je pense qu'on est tous capables d'être RX. Alors, évidemment, si tu me dis est-ce que Thérèse, 57 ans, qui n'a jamais fait de sport, peut passer des muscle-up et snatcher 80 kilos ? Non. Non. Mais je pense que si tu as moins de 30 ans ou moins de 40 ans, que tu as une petite base de sport toute ta vie et que tu es en bonne santé et que tu n'es pas en surpoids, oui, tu peux être RX. Oui, oui, tu peux être RX. Je regarde vos questions. Excusez-moi. Je viens de terminer la 8e semaine de Tovoque et je me sens tellement mieux à tous les niveaux quand je fais mon WOD une fois par semaine. Évidemment, Tovoque, c'est du travail spécifique avec du contrôle moteur au tempo et du fractionné cardio. Évidemment, quand vous reprenez le WOD, vous avez perdu un peu de poids, vous avez des jambes et un gainage en titane et en plus, vous avez le cœur qui s'est tapé vraiment fort parce qu'on a fait un travail spécifique dessus. Donc évidemment, vous rebodez, vous cassez tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai créé ce programme. Est-ce que le programme force contient suffisamment de squats par rapport à l'extrange ? Oui et non, ça dépend. Les gens qui ont vraiment un gros déficit du bas du corps, je leur conseille de coupler et l'extrange et les jours en dehors de l'extrange, la programmation force. Je leur conseille carrément de faire le combo des deux et ça, c'est ce qui permet vraiment d'apprendre le plus de force maximale. D'ailleurs, la programmation dont je vous parlerai tout à l'heure que j'ai lancée et la nouvelle programmation Power Building que j'ai créée récemment qui est la programmation ultime à mon sens pour prendre de la masse et de la force en même temps. Ça part sur la base du 5x5 mais je vous en parlerai tout à l'heure avec du bon renfort derrière. Et j'ai commencé à la faire quelques temps et je la couple moi-même avec Squat Everyday. Et voilà, moi je vais rentrer dans l'hiver et je vais faire un peu de masse et c'est un programme que j'ai déjà fait il y a deux ans et que j'ai absolument adoré. Donc voilà, je vais vous permettre de le faire pour ceux qui veulent avec une offre de lancement en pré-vente parce qu'on la lance dimanche et vous l'avez à un tarif préférentiel de quasiment moins de 30% si vous la prenez entre maintenant et dimanche soir. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà mon ami Perfine Move, Julien Catlin dans le Nord qui a commencé la programmation avec moi avec un back squat à 160 kg mais vraiment limite parallèle qui a accepté de redescendre à 120 kg à l'entraînement et qui est venu en Watt Holiday cet été qui nous a fait un magnifique 195 à la salle qui squatte maintenant régulièrement 200 et évidemment maintenant qu'il squatte 200 kg j'ai envie de vous dire comme il écrit lui, les thrusters c'est de l'eau. Evidemment vous squattez 160 limite à la parallèle, derrière vous vous entraînez correctement, vous montez à 200 kg. Autant vous dire que les thrusters à 40 et à 50, vous les sentez pas trop en Watt. J'ai 14 ans et je fais du crossfit depuis 9 mois, je peux passer RX dans combien de temps ? Mon ami je te connais pas et je connais pas ton niveau donc je peux pas t'aider mais 14 ans c'est un très bon âge. Fais attention à pas te blesser, travaille correctement, fais-toi suivre par un coach et tu verras, tu vas vraiment t'époigneur dans ce sport. La programmation force dont tu parles c'est esquisse ? Non, c'est force. Tu tapes We are athlétique force dans Google et tu tombes directement dessus. Es-tu d'accord que dans les box de crossfit tu travailles pas assez le tirage qu'on peut au moment de pousser ? Ce qui engendre beaucoup de crossfitters avec des épaules enroulées. Sylvain, je vais te répondre avec un sujet que j'ai développé dans ma certification coach sur la hiérarchie des mouvements. Et j'explique dans ma formation coach que quand les élèves arrivent avec les épaules enroulées vers l'avant, il faut absolument pas leur faire travailler de shoulder to overhead parce qu'une épaule enroulée vers l'avant n'est pas faite pour être élevée. Et que donc il faut énormément travailler d'abord en tirage et quand l'épaule s'est remis à sa place, on peut traiter en shoulder to overhead. Carrément au point que si dans un WOD il y a du shoulder to overhead et que mon débutant a les épaules enroulées vers l'avant, je change l'exercice pour lui. Et lui ne fait pas de poussée, ne fait pas de shoulder to overhead. Et va faire des tirages. Donc on varie, ça peut être du rowing, ça peut être du ring row, ça peut être du pendler row, etc. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres salles mais moi je sais que j'enlève carrément les exercices. c'est quand j'expliquais ça dans la certification coach, la plupart sont tombés complètement dénus. Quoi ? Il y a marqué shoulder to overhead et il enlève, il fait du tirage à la place. Oui mais moi je sais comment ça fonctionne les épaules et je n'ai pas envie que mes élèves soient cassés. Donc je continue à prendre des clients de toutes les salles de crossfit de France, de Belgique et de Suisse qui ont les épaules pétées et de les rééduquer et de prendre 149 euros à chaque fois. Mais moi par contre, dans ma salle, il n'y a personne qui va chercher quelqu'un à l'extérieur pour réparer ses épaules parce que chez moi, les épaules ne sont pas cassées. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il est plus difficile de progresser en master car pour ma part, je gare vraiment pour évoluer. Exemple, arriver à passer des muscle-ups, je galère. Est-ce que tu as déjà été coaché pour passer un muscle-up ? Est-ce que tu t'es déjà entraîné deux fois par semaine pendant, je ne sais pas, 15-20 semaines pour un travail spécifique en reprenant la base de tes keeping pull-up et arrêter de les faire comme un saumon de Norvège et envoyer ta poitrine dans la barre ? Est-ce que tu as arrêté de faire ça pour les chest-to-bar et est-ce que tu as fait un vrai travail de renfouet de gainage pour ton mouvement du muscle-up ? Donc, je n'ai pas la réponse mais par contre, j'ai les questions. J'espère que ça t'a aidé. Si jamais tu veux quelqu'un qui puisse te guider, on a un site internet et on fait ça plutôt bien. D'ailleurs, vous êtes 225 à me regarder donc c'est le moment pour moi de vous remercier. Ça fait un an maintenant que vous avez complètement fait exploser le site We're Athletic. On l'a lancé, j'ai commencé à bien bosser en avril de l'année dernière avec Yannick. Vous avez fait le succès de ce site parce qu'on n'a jamais fait de pub sur les réseaux sociaux. On n'a jamais payé de trucs sponsorisés ni rien. Là, on va commencer à le faire. On va commencer à chercher à conquérir du vrai marché. Donc, on va commencer à essayer de s'exporter et donc, on va passer par de la pub. Mais voilà, je voulais vous remercier parce que vraiment, voilà, c'est vous, entièrement vous qui avez fait le succès de Watt et qui vous nous avez placé aussi haut. Donc, c'est vraiment avec sincérité et je pèse mes mots que je vous remercie de l'intérêt que vous avez pour mon travail. Et c'est vraiment tous les résultats que je publie, les retours que vous me faites qui me permettent de grossir et de peaufiner. Donc, quand je vous vois progresser, tous les retours que vous me faites, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, voilà, c'était la minute amour. Merci vraiment à tous pour ça. Désolé de revenir là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a de la différence entre le programme Iskris et la programmation Force ? C'est écrit dessus. Force, c'est que de la base de mouvements de force athlétique et de renfaux. Iskis, c'est vraiment trois, et donc, c'est cinq séances par semaine. Iskis, c'est des mouvements d'haltéro avec des mouvements de renfaux. Et c'est dans un but plutôt de masse musculaire, mais transférée avec de l'haltéro. Mais je vous conseille, si vous manquez vraiment de force, de d'abord passer par force. Des questions. Tes procs sont-elles adaptées à des niveaux minimes ou à des niveaux minimes de gengivre ? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu me demandes. La programmation compétiteur, il faut être initié. La programmation From Zero to Hero, c'est accessible à tous les débutants. Les programmations gymnastiques, il y a les blocs 4 qui sont sur les muscle-ups qui sont vraiment pour les confirmer. Il y a le bloc 1 pour apprendre à faire des pull-ups et le bloc 3 qui sont pour apprendre à faire des keeping chest-to-bar par exemple. Et il y a la même chose intégrée dedans pour le handstand wall qui est les HSPU. Là, évidemment, c'est par niveau. Donc, il y a un niveau totalement débutant. Vous pouvez commencer par ça. Tu conseilles Zero to Hero ou Tovoque pour quelqu'un qui sèche et qui veut passer scaled à RX ? Je te conseille une consultation nutrition pour qu'on t'accompagne avec un suivi avec Mathilde pour que tu apprennes à réguler ton alimentation et que ton corps et ton hygiène de vie s'accordent. Et la programmation From Zero to Hero. From Zero to Hero plus l'extrange, c'est compatible ? Absolument. Tout à fait. Tout à fait. L'extrange, c'est 300 par semaine. From Zero to Hero, c'est 300 par semaine. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien. Fais-tu des programmations teens ? Non. Non, pas de programmation teens parce que les teens, il y a beaucoup plus un besoin de coaching visuel que de programmation. À mon goût, à cet âge-là, quoi qu'ils fassent, ils progressent. Oui, Benzac, le programme Force, c'est 500 par semaine. Ça fait 4 fois que je te le dis. Oui, mon ami. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est écrit sur le site. Encore une fois. Une autre erreur qu'on pourrait faire quand on s'entraîne. Oui, Tovoque plus Force, bonne combinaison. Oui, très très bonne combinaison. Aucun problème. Une autre erreur qu'on peut faire quand on s'entraîne. Donc, j'ai parlé. Ne pas s'entraîner pour être meilleur et s'entraîner pour son égo, pour se donner un genre. Vouloir faire des prog compétiteurs quand on est scaled. Ça, c'est une erreur. Une autre erreur qu'on peut faire, c'est privilégier la programmation sur le coaching. Vous devez comprendre que quoi que vous fassiez, peu importe votre niveau d'entraînement, le geste est prioritaire sur la programmation. Donc, par exemple, si sur une programmation, il y a écrit que vous devez faire 5 fois 5 à 80% mais que ça fait 2 nuits que vous ne dormez pas, ça ne sert à rien d'aller faire un 5 fois 5 à 80% et de vous briser la colonne vertébrale. Faites vos squats mais faites-le à un poids raisonnable. Il y a toujours une marge de 5% de plus ou de moins. Si vous êtes vraiment en canne et que vous voyez qu'à 80% vous le défoncez, mettez 85%. Si vous n'êtes pas en canne et que ça vous explose, ne mettez que 75%. Mais ne mettez pas votre égo dans la programmation. Mettez votre égo sur le geste. Sur le long terme, c'est le geste qui vous fait progresser et c'est le geste qui préserve votre santé. Par contre, la programmation, j'ai été comme ça. Je vous décris la situation, vous avez des gros espoirs dans votre entraînement et vous mettez tout votre affectif et vos espoirs en vous disant que si vous respectez le programme à la lettre, vous allez progresser. et vous mettez toute votre énergie dedans. Moi, à une époque, j'étais tellement con, je partais faire les Suisse Alpine Battle avec Célia, donc une compétition qui est vraiment éprouvante avec 7 ou 8 heures de route. C'était vraiment éprouvant et j'étais tellement con qu'il fallait que ma prog, que mon coach m'avait donné sans tenir compte du fait que j'avais une compétition ce week-end là. Il fallait absolument que je fasse ma prog à fond de balle toute la semaine parce que si je ne l'avais pas fait, pour moi, c'était vraiment le drame de ma vie. Et donc, j'arrivais dans des compétitions, épuisé que ce qu'il aurait fallu. Alors qu'en fait, tout le monde sait qu'avant une compétition, il vaut mieux le prendre light. Il vaut mieux prendre light la semaine. Ça, c'est de la débilité. J'ai été comme ça. Au passage, ce que les gens ne comprennent pas, les haters, qui ne comprennent pas quand je dis qu'il ne faut pas faire des choses, ils n'ont pas compris un truc que j'explique tout le temps. C'est que toutes les erreurs que j'ai vous dit de ne pas faire, je les ai faites. Donc, je suis humble contrairement à ce qu'on peut dire. je sais très bien les erreurs qu'il ne faut pas faire parce que je les ai faites. Donc, prenez votre programmation comme un outil de travail, mais ne mettez jamais la prog au-dessus du geste. Donc, dès que vous pouvez vous faire coacher techniquement, faites-vous coacher techniquement. Dès que vous pouvez faire un stage avec un tel, alors oui, mais j'ai fait un stage avec un tel, il dit quelque chose de différent, on s'en fout. Faites-vous coacher au maximum. Mais ne mettez pas tout votre ego dans la programmation, mettez-le votre ego sur la qualité de vos répétitions. Je reprends vos questions. Si j'ai bien compris, si je veux passer les muscle-ups et l'Ensen World, il faut que je fasse des workouts consacrés à ça. Oui, Théo, j'ai des gens de tournage qui se sont inscrits en septembre et il y en a qui font déjà les muscle-ups parce qu'ils ont fait, par contre, ils se sont inscrits en août et ils font déjà les muscle-ups parce qu'ils ont fait une dizaine de séances spécifiques là-dessus. Donc oui, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Je vais en salle de fitness et je n'ai jamais fait de crossfit. Les profs peuvent télémètre bénéfique. Tu fais les progs absolument où tu veux, POCA 83-390. Tu fais tes progs où tu veux. Moi, j'ai mes salles mais je comprends aussi que certaines personnes aient été complètement déçues par certaines salles de crossfit et qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles devraient payer 90 balles dans une salle de crossfit où elles ne sont pas suivies et pas coachées. Donc il y en a qui préfèrent payer 19-90 à BasicFit. Ce n'est pas pour ça que je ne les entraîne pas. Donc il n'y a pas de problème. Toutes les progs, tu cliques sur le lien, il y a la vidéo. Il n'y a aucun problème pour que tu t'entraînes dans une salle de fitness. Pour toi, qui est le plus grand technicien en altéro en France ? Hors sujet. Et je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille avec... J'ai eu la chance de rencontrer Kevin Casermaker. J'ai eu la chance de rencontrer Rodon Manouchi. J'ai eu la chance de rencontrer Benjamin K1. Ils sont tous cools. Ils sont tous forts. Ils sont tous compétents. Voilà. Pas de... Je combine Tovoque avec le bloc 1 de gym. Ça fait toute la différence dans mon web du samedi. Et ouais, meuf. T'as tout compris. Pousse. Début d'arthrose au genou. Possible de continuer le crossfit. Anthony.sw. Oui. Oui, c'est entièrement possible. Mais par contre, il faut passer par une consultation protocole de PM et te faire une jambe en titane. Parce que si t'as de l'arthrose, c'est pas normal et ça veut dire que tu as une instabilité de la rotule. Et donc, il faut que ça se règle parce qu'elle va continuer si tu ne la règles pas et tu vas finir par te faire très mal. Et tu as Eddie qui témoigne qui a des genoux avec de l'arthrose d'un ministre fissuré et que je... Oui, oui, moi. Je lui ai fait un protocole de PM qui lui a sauvé les genoux. Et c'est pour ça que maintenant Eddie c'est un de mes fidèles. C'est pour ça qu'Eddie suis ma formation coach. Et c'est pour ça qu'Eddie c'est en train de devenir un boss du game. La vie, elle est simple. Donc, sans transition, comment choisir sa programmation ? Eh bien, les amis, il faut que vous fassiez un bilan. Il faut que vous acceptiez de faire un bilan objectif. Aujourd'hui, j'ai un cardio de titane par rapport aux autres. Mais par contre, dès qu'il y a une barre qui dépasse 60 kg dans un WOD, ça m'atomise. Je baisse les curseurs des WOD. J'augmente les curseurs de force. Et j'accepte pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de faire un travail spécifique parce que j'ai compris que là, on parle de physiologie et qu'il n'y a pas de date limite pour progresser et que plus on travaille, plus ça fonctionne. J'ai commencé le crossfit avec un poids de corps à 85 kg, des jambes vraiment minuscules. Je venais de la boxe thaïlandaise et du MMA. Et la première fois que j'ai fait une séance de squat, j'ai squatté 60 kg. j'ai failli me faire un fémur. A force d'acharnement, j'ai squatté 200 kg il y a un mois et demi. Pieds nus. Bon, j'avais une ceinture et des genouillards quand même. Mais 200 kg. 1 mètre 85, 85 kg. Si vous m'aviez dit qu'un jour je squatterais 200 kg, j'aurais jamais imaginé ça. Donc il y a toujours une bande de fils de pute parce que je suis sec comme le roc qui vont m'expliquer que c'est le dopage. Ouais. D'accord. C'est surtout là où vous voyez du topage, moi je vois 8 ans de travail. Un jour je squatterais 200 kg. C'était un objectif que je m'étais fixé. J'ai travaillé sur le long terme, j'ai atteint 200 kg. Ça m'a rendu intelligent. Ça m'a permis de me blesser, ça m'a permis de savoir quand j'en faisais trop, quand j'en faisais pas assez, comment varier mes programmes, etc. ça a développé chez moi de la compétence. Mais c'est un objectif à 8 ans. Je l'ai expliqué la dernière fois sur le business, j'ai fait un live la dernière fois sur ça. Vous devez travailler tous les jours, pas pour votre objectif de demain, mais pour travailler tous les jours une action pour aller vers là où vous voulez être dans 5 ans. aujourd'hui, je gagne bien ma vie, mais pendant 3 ans, je me suis pas payé les 3 premières années de mon boulot. J'ai travaillé comme un chien tous les jours et je me suis entraîné et je me suis fatigué. Je suis parti une semaine en Guadeloupe et il y a quelqu'un qui m'a remplacé à la salle. Quand je suis rentré, j'ai demandé comment ça s'est passé. Elle m'a dit honnêtement, je sais pas comment tu fais. Ah bon, pourquoi ? Mais comment tu fais pour gérer ton site internet, gérer ta communication, gérer ton travail et en même temps gérer la salle et en même temps t'entraîner et continuer à proposer ? Dis-moi, je l'ai fait une semaine, je sais pas comment tu fais, il va me falloir deux semaines pour récupérer. Eh ouais. Mais moi, ça fait 8 ans que je travaille et c'est pour ça que j'en suis là. Donc, vous devriez arrêter absolument de voir votre progression en CrossFit à plus d'un mois. Voyez ça sur le long terme. Veillez une vision de là où vous voulez être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans et entraînez-vous pour ça. Et vous comprenez bien que faire 6 mois de force spécifique en redant un peu moins, si actuellement votre problème c'est la force, si vous avez un objectif de progression à 2 ou 3 ans, c'est quoi 6 mois ? C'est rien. Le problème, c'est que vous voulez être le champion des chou-cou-de-fro-down en scaled dans 2 mois. Alors, vous avez commencé le CrossFit il y a 6 mois. Et ça, ça ne marche pas. Ça, c'est une vision court-termiste et vous n'irez nulle part. Et dans 4 ans, vous serez toujours un scaled. Donc, le protocole de PM a des similitudes avec les rééducations au centre de kiné. Non. Et oui. Il y a les kinés, il y a tout, il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui travaillent très bien et il y a des gens qui sont complètement incompétents. Il y a des gens qui ne font que du garde-guide et il y a des gens qui ont une vraie vision. Donc, je ne peux pas te répondre. Donc, oui et non. Salut, pour les genoux, c'est bien le e-book de PM sur le site. Erreur. Les e-books ne sont pas faits pour sauver vos genoux explosés. Ils sont là en prévention. Vous avez une épaule éclatée, ne faites pas le e-book bulletproof shoulder. Votre épaule, elle est éclatée. On n'est plus dans la prévention. Et si elle a éclaté, votre épaule, ça vient d'un autre problème. Donc, il faut passer par une consultation même si ça vous emmerde. Idem pour les genoux. Donc non, les e-books ne sont pas faits pour sauver des situations qui sont déjà explosées. Les e-books sont là pour prévenir des blessures quand vous commencez à avoir une petite gêne. Ça n'a rien à voir. Que conseilles-tu après l'esquisse pour continuer à progresser en altéro et gagner en force ? Le combo force et olympique lifting ou le combo power building aussi. La programmation que je vous propose là. Je vais en venir après. Vous aurez des réponses. D'accord ? Je regarde un peu vos questions. Je regarde si je n'en ai pas oublié. Ok. Donc voilà. Ça, c'est les erreurs à ne pas faire à l'entraînement. Dédier de la qualité. Arrêtez de mettre votre programmation au-dessus de votre geste. Vous deviez snatcher deux fois un à 90% et vous ne l'avez pas aujourd'hui. Descendez et bossez propre. Question bête. Si on a les pieds et des semelles ortho, est-ce qu'on doit squatter pieds nus ? Je n'ai pas la réponse. Moi, je considère que oui. Sachant qu'au passage, les semelles orthopédiques ne doivent surtout pas être vues comme une solution mais comme un moyen. J'ai eu la chance d'avoir des semelles orthopédiques mais d'avoir un podologue qui m'a dit Guillaume, les semelles orthopédiques, ce n'est pas une fin en soi. Si tu continues à les mettre et que tu ne fais pas travailler ton pied correctement, ton pied va de plus en plus s'affaisser sur la semelle et tes problèmes vont grossir. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un podologue compétent qui m'a fait comprendre ça et donc j'ai eu des semelles orthopédiques pendant un an et j'ai fait un travail sur mon pied qui m'a permis au bout d'un an de les enlever. Et qu'est-ce que c'est que le travail que j'ai fait ? J'ai commencé à m'entraîner pieds nus. Voilà. Donc, je ne suis pas médecin mais je pense que tu devrais voir dans cette direction. Donc voilà, ça c'était les grandes lignes de comment se gérer sa programmation et les grandes lignes de les erreurs à ne pas faire quand vous cherchez à vous entraîner. On va passer au carton rouge. Attention, c'est l'heure du carton rouge. C'est le carton rouge. C'est le carton rouge. Le carton rouge du jour est évidemment dédié à notre ministre de la Santé Olivier Véran Laveru, la vermine, le ver de terre qui nous explique qu'il faut fermer les salles de sport parce que c'est là qu'on se contamine au Covid. Alors, il faut savoir que déjà on a un protocole drastique dans les salles de sport pour pas que ça arrive. Et il faut quand même faire comprendre aux gens que la plupart des morts du coronavirus sont des morts dues à la comorbidité. Donc il y a toujours un fils de pute qui va venir m'expliquer non, c'est pas vrai, tu comprends, il y a un judoka de 39 ans qui travaille à la RATP, il est mort du Covid et il n'avait pas de maladie. Mais ferme ta gueule, en fait, ça s'appelle une statistique. Donc il y a toujours un cas pour le contredire. Voilà. Mais en fait, si t'es con et que tu comprends pas ce que je te dis, t'as pas ta place ici, donc dégage. Donc 83% des morts du Covid sont obèses et 99% des morts du Covid sont dues à des comorbidités. Comorbidités qui sont dues à des maladies chroniques, maladies chroniques que l'on combat par l'activité physique. Donc, on est dans un monde où dans la pyramide de Maslow, on vous explique qu'on a un besoin de sécurité, un besoin d'appartenance, un besoin de s'alimenter, mais on ne vous explique pas qu'on a un besoin de bouger. Donc on se retrouve avec une population de trisomiques 21 qui vous explique que bouger n'est pas un besoin. Ouais, ouais, ouais. D'accord. En fait, on en est là. Donc, il y a toujours des discussions avec une bande de fils de putes sur Internet qui vient vous expliquer que non, de toute façon, le sport, ce n'est pas nécessaire à l'activité physique non plus. Puis moi, de toute façon, je n'aime pas, donc je ne vois pas pourquoi j'en ferai. Mais en fait, c'est des gens qui, en général, quand on voit leur physique soit de skinny fat, soit d'obèse morbide, on comprend très bien que leur discours est complètement de la merde, en fait. Donc, il faut absolument comprendre que vous êtes dans la matrice, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 99% des morts du Covid le sont par comorbidité due à des maladies chroniques. Donc, on meurt du Covid, mais parce qu'on a le diabète, mais parce qu'on a ce genre de merde. Et ce genre de choses se combattent avec l'activité physique. C'est prouvé aussi qu'il y a deux manières de renforcer ses défenses immunitaires. C'est un, l'alimentation, deux, l'activité physique. Et on vous ferme les salles de sport. Donc, Olivier Véran, tu n'es qu'une merde. Voilà, tu n'es qu'une merde. Je ne vais pas m'étendre. Et de toute façon, vu l'état de cette année, vu là où on va, tu pourras m'attaquer pour diffamation parce que cette vidéo va aller en IGTV. Donc, je compte bien que mes haters la partagent. Hashtag Olivier Véran pour qu'on voit que Guillaume Guilloux insulte le ministre de la Santé. Mais je pense qu'on est en France. Et si Charlie Hebdo a le droit de caricaturer Mahomet et qu'on ne comprend pas pourquoi les gens qui ont mis toute leur vie dans la religion s'offusquent un peu qu'on représente Mahomet dans une mauvaise position en train de dire de la merde, je ne vois pas pourquoi si Charlie Hebdo a le droit de faire ça, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de donner mon avis en disant qu'Olivier Véran est une grosse merde. Voilà. Quand on est ministre de la Santé, on doit avoir des préoccupations de santé. Et se dire médecin, ministre de la Santé et ne pas comprendre, ne pas faire appliquer les deux théorèmes de la défense immunitaire qui sont l'activité physique et l'alimentation, c'est être la plus grosse de toutes les merdes humaines. C'est l'application numéro un du fait que les ministres de la Santé et les autres sont à la solde des lobbies. Et l'intérêt de l'État n'est absolument pas l'intérêt du citoyen. Il y a une chanson de rap qui dit très 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 bien ça en anglais qui dit que les intérêts de l'État ne sont pas les intérêts du citoyen. L'État est une société au même titre qu'une entreprise qui est là pour exploiter au mieux les ressources du pays et la ressource numéro un du pays, c'est la main d'oeuvre. C'est vous. Donc voilà, nous sommes gérés par un gouvernement d'un compétent et je suis moi-même en train de... Je me suis inscrit dans un stand de tir. Je me suis acheté une magnifique carabine pour dégommer des gens avec du 300V de Winchester à plus de 600 mètres, un fusil à pompe en calibre 12 et ça va monter crescendo là. Et je vous conseille de faire exactement pareil parce qu'il va arriver un moment où il y a ceux qui seront armés et ceux qui ne le seront pas et il y a ceux qui vont creuser la tombe et ceux qui mettront des gens dedans. Et je vous conseille dès maintenant de vous ruer dans vos stands de tir et d'apprendre à tirer et de faire un stock de munitions, à peu près une munition par habitant de ce pays pour que vous soyez prêts quand ça va péter parce que ça va péter. On a fait 240 milliards d'euros d'emprunts pour payer le sommage partiel et là en fait on recommence. Et il y a un moment où comme la crise des subprimes les gens avaient tellement emprunté que les banques ont fini par couler là c'est carrément les états parce que là si on emprunte à coup de 120 millions tous les mois 120 milliards pardon tous les mois autant vous dire que d'ici 3 ans on sera à 1000 milliards d'endettement sachant que c'est le PIB du pays qu'on est déjà endetté 2 fois par rapport à notre PIB voilà c'est absolument magnifique donc il y a un moment où vous allez bien tous vous faire enculer et on pourra remercier Olivier Véran et sa bande de troubadours qui mérite vraiment je le pense vraiment qui mérite rien d'autre qu'une pendaison en place publique à la Louis XVI voilà c'est mon avis j'ai le droit de m'exprimer on est dans un pays où il y a la liberté d'expression je répète encore une fois pour ceux qui n'auraient pas compris je ne justifie pas du tout les attentats de Charlie Hebdo d'accord mais il faut pas s'étonner quand on chie sur des choses qui sont extrêmement importantes c'est pas parce que pour nous les Européens ces choses là ne sont pas importantes qu'elles ne sont pas importantes pour d'autres gens c'est pas parce que nous quand il y a un violeur il prend 4 mois avec sursis que ça justifie pas qu'en Inde quand il y a un violeur on lui coupe la tête net en fait le père il arrive il coupe le mec la tête du mec c'est pas parce que on nous a changé nos codes que nos codes sont bons donc à partir du moment où Charlie Hebdo a le droit de représenter Mahomet en levrette à dire de la merde moi j'ai le droit de dire que Olivier Véran est une merde à la solde des lobbies et qu'il n'a de médecin dans le serment d'Hippocrate que le serment d'Hippocrite voilà voilà je pense vraiment que vous méritez ça les politiques vous ne servez à rien à part à nous spolier et à nous sortir des impôts Covid et des CLG et tout ça vous êtes voilà c'est un scandale absolu c'est un scandale absolu voilà c'était le carton rouge c'était le le carton rouge voilà j'espère que ça vous a plu c'était direct c'était cash c'était violent et voilà c'était clair lancement de la nouvelle programmation la programmation power building what du 5x5 du vrai 5x5 de bourrin 5x5 au bench 5x5 au deadlift 5x5 au squat 5x5 en pull up 5x5 en strict press avec du renfo unilatéral et j'ai même intégré des exos de mobilité parce que des exos comme le bench vont fermer un peu vos épaules et moi mon but c'est que vous deveniez beaucoup plus fort plus musclé dans une plus grosse amplitude de mouvement donc j'ai fait un programme qui va vous permettre de rentrer dans l'hiver et faire de la masse musculaire et de la force parce que la masse musculaire pour la masse musculaire ça ne sert à rien ça ne sert absolument à rien c'est pas du tout ce que je développe moi je développe de la transformation physique mais pour la performance si vous cherchez à perdre 30 kg mais que derrière vous ne pouvez pas avancer ça ne marche pas d'accord je viens de vous expliquer qu'on se prépare à la guerre donc prendre 10 kg de masse musculaire pour ne pas prendre 1 kg sur votre squat ça ne m'intéresse pas donc le but le but de ce programme c'est de vous rendre beaucoup plus fort et un peu plus massif les filles vous pouvez tout à fait faire ce programme arrêtez de croire que parce que vous avez touché de la fonte et prendre 2 kg de masse musculaire vous allez tripler de volume la seule chose qui va vous arriver en prenant 2 kg de masse musculaire c'est que vous allez augmenter votre métabolisme de base donc vous allez consommer plus d'énergie et vous allez perdre beaucoup plus de gras l'un des meilleurs moyens de devenir plus sec c'est d'augmenter sa masse musculaire ce qui fait que son métabolisme de base augmente et on perd du gras donc ce programme est aussi fait pour les filles et sachez comme je l'ai expliqué avec la jeune fille qui a explosé son score de muscle up strict grâce à une programmation de powerlifting ça fonctionne ça fonctionne très bien moi même c'est la rentrée dans ma salle et ça fait 3 semaines que je ne leur fais faire à tous les cours de gym que du renfo poids de corps et charge et pourtant on est en gym pour leur créer ce qu'il faut le 5x5 c'est un exo principal par jour avec renfo exactement et pour ceux qui veulent accentuer en plus les squats il n'y a pas de problème vous pouvez couper pour ceux qui m'ont demandé tout à l'heure le programme power building vous pouvez le coupler avec squat everyday et vous pouvez le coupler avec leg strength si vous voulez vraiment maximiser le travail des jambes en plus moi même hier j'ai fait squat everyday plus le 5x5 au bench plus le renfo et ça passe très bien ok donc ce programme est à 69 euros le cycle de 10 semaines au lieu de 99 euros il sera à 99 euros à partir de dimanche et il est à 69 euros jusqu'à dimanche et je vais vous balancer le lien tout à l'heure sur ma page facebook et 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 sur ma page insta mais sur insta on peut pas mettre le lien en fait donc je vous conseille d'aller sur ma page facebook guillaume guilloux sport nutrition etc vous cliquez sur lien ça vous envoie directement sur la pré-vente et dimanche soir je me ferai un plaisir de connecter à mon ordi et de vous l'envoyer un par un avec un petit message sympa voilà ça c'est vraiment la prog pour entrer dans l'hiver c'est vraiment la prog du hors saison c'est vraiment ça qui va vous faire la base de masse musculaire et de force pour que derrière quand vous repartiez solide dans la saison et bien vous soyez en canne absolue ok donc je vous fais confiance pour faire de cette programmation un succès et voilà c'est du travail que j'ai fait pour vous parce que c'est exactement le moment de l'année où il faut faire ce type d'entraînement c'est ce qu'on appelle le off season c'est le moment où on fait de la masse de la qualité de la force et derrière on fera du transfert à partir du mois de décembre sur de la force vitesse sur de l'endurance afin de tout casser donc profitez de la réduc 69 fois de 99 et vous verrez même il y a une pour ceux qui veulent vraiment une transformation physique que ça soit en sèche ou en prise de masse sur ce truc là vous avez un package avec la consultation le pack nutrition qui est lui de base à 149 euros et en fait la prog plus le pack nutrition vous êtes à un tarif défiant toute concurrence et là aussi c'est en promo jusqu'à dimanche soir voilà l'instant qu'ANAP se termine vous avez tout déchiré ouais c'est 5 séances par semaine Victor Garel ouais 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 5 séances par semaine mais encore une fois tu peux faire que ce programme là il suffit lui-même tu peux maximiser tes jambes en faisant 3 séances par semaine et rien sur un leg strange par exemple en plus et rien ne t'empêche de continuer à faire 1 ou 2 wads par semaine privilégie ça et tu verras que derrière tes performances vont vraiment augmenter on a été plus de 220 pendant tout le truc on est toujours 188 c'est exceptionnel merci sincèrement de votre intérêt pour mon travail la page facebook c'est Guillaume Guillou Sport Nutrition Lifestyle Business si vous avez des envies de thèmes pour le prochain instant canap n'hésitez pas à les donner pour ce qui est de la certification coach les amis les prochaines vidéos arrivent j'ai des sujets j'ai trop du lourd à vous mettre dedans on va parler rythme du sommeil on va parler insuline on va parler on va parler programmation ça va être de la folie je vous prépare du très très lourd dans la certification coach merci sincèrement de votre intérêt et je vous dis on va upgrader non le prix c'est pas par moi le prix c'est le cycle complet toujours voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à faire un petit partage ou un petit post après ce live pour faire buzzer le truc qui sera dispo en IGTV et en Youtube merci sincèrement de votre présence et vous pouvez faire partie du mouvement Watt par votre comportement par votre combativité faites grossir ce mouvement il vous appartient c'est grâce à vous qu'il existe allez merci à tous bye bye